En premier lieu, c'est effectivement les 30 ans du mois du patrimoine avec la province sud. Au départ, ça s'appelait les journées du patrimoine. Il y avait quelques associations, peut-être une dizaine simplement. Et puis, ce mouvement s'est déplacé, non simplement des journées du patrimoine, c'est devenu le mois du patrimoine, ça s'est étendu sur un mois, voire même un petit peu plus. Tout ce travail qui a été mené pendant des semaines, ce sont des bénévoles qui se sont impliqués. Et puis, on a eu recours également à la participation de l'association. Je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, les associations s'entraident, participent, mutualisent leurs travaux. Donc, on a eu nos amis de l'écomusée de Vaud qui nous ont mis à disposition une exposition justement sur tout le traitement du café, depuis le ramassage jusqu'à la torréfaction. Et puis, on a travaillé également avec l'upra bovine pour une exposition sur l'élevage. Donc, voilà, il y a un tas de partenariats qui se sont noués pour aujourd'hui arriver à présenter cette exposition, qui n'est qu'une exposition temporaire, parce que l'objectif premier, naturellement, c'est d'arriver à une muséographie que l'on a déjà réfléchie, mais pour laquelle on n'a pas encore les financements nécessaires. Donc, grâce à la province sud qui nous a offert cet écrin, en fait, ce cocon, grâce à une opération budget participatif 2021, eh bien, on va continuer. Donc, l'écrin, il faut l'habiller. Donc, on a une exposition temporaire, mais à terme, on espère pouvoir mettre en place une muséographie qui soit représentative justement du travail réalisé par les pionniers de l'agriculture et de l'élevage en Nouvelle-Calédonie.